Oeuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 80, intitulé « Retour à Bétanie après la fête des tentes », vision du 20 février 1945. Je ne sais comment je vais pouvoir écrire si longtemps, parce que je sens que Jésus veut se présenter avec son évangile vécu, et j'ai souffert toute la nuit pour me souvenir de la vision suivante. J'y gribouillais ce que j'avais entendu comme je le pouvais, pour ne rien oublier. Il est maintenant 11 heures, et je vois ce qui suit. Jésus est de nouveau chez Lazare. D'après ce que j'entends, je comprends que la fête des tentes est déjà passée, et que Jésus est revenu à Bétanie sur l'insistance de son ami qui souhaiterait ne jamais se séparer de Jésus. Je comprends aussi que Jésus y est accompagné des seuls Simon et Jean. Les autres sont disséminés dans la région. Je comprends enfin qu'il s'agit d'une réunion d'amis encore fidèles à Lazare, qui les a invités pour leur faire connaître Jésus. Je comprends tout cela, car Lazare met encore mieux en lumière le caractère de chacun. C'est ainsi qu'il parle de Joseph d'Arimati, en le présentant comme un homme juste et un véritable israélite. Il dit, Au contraire, il ne peut être qu'un homme aimé par Dieu. Il voudrait bien que tu ailles chez lui, à Arimati. Il m'a demandé de te le dire. Et moi, je t'en prie, exauce à la fois sa prière et la mienne. Je suis venu pour les pauvres et pour ceux qui souffrent dans leur âme et leur corps plus que pour les puissants, qui ne vont en moi qu'un objet qui les intéresse. Mais j'irai chez Joseph. Je n'ai aucun parti pris contre les puissants. L'un de mes disciples pourrait en témoigner. Celui qui, par curiosité et pour se donner de l'importance, est venu chez toi, sans mon ordre. Mais il est jeune, il faut l'excuser. Il pourrait témoigner de mon respect pour les castes puissantes qui se proclament d'elles-mêmes les tutrices de la loi. Et, à ce qu'elles laissent entendre, les soutiens du Très-Haut. Or, l'Éternel se soutient tout seul. Nul docteur n'a jamais fait preuve d'autant de respect que moi pour les officiers du Temple. Je le sais, et il y en a beaucoup qui le savent, beaucoup. Mais seuls les meilleurs donnent à ton attitude son nom exact. Les autres l'appellent hypocrisie. Chacun donne ce qu'il a en lui, Lazare. C'est vrai, mais va chez Joseph. Il souhaiterait ta présence pour le prochain Shabbat. J'irai. Tu peux le lui faire savoir ? Nicodème aussi est bon. Mais, il m'a dit, Puis-je te rapporter une critique à propos de l'un de tes disciples ? On cite là. Si Nicodème est un homme juste, son jugement sera juste. S'il est injuste, il critiquera une conversion. Car l'esprit donne la lumière à l'esprit de l'homme, si c'est un homme droit. Et l'esprit de l'homme, conduit par l'esprit de Dieu, possède une sagesse surnaturelle et lit ce qu'il y a dans les cœurs. Il m'a dit, Il s'agit de Judas, je le sais. Mais soyez-en tout sûrs, la jeunesse est un vin qui fermente puis s'éclaircit. Pendant la fermentation, il se gonfle et écume et déborde de tous côtés sous l'effet d'une vitalité exupérante. Le vent du printemps secoue les arbres dans tous les sens. Il semble ébouriffé follement les fondaisons. Mais c'est lui que nous devons remercier pour la fécondation des fleurs. Judas est vin et vent. Mais il n'est pas mauvais. Ces agissements bouleversent ces troubles, heurtent eux-mêmes et font souffrir. Mais il n'est pas foncièrement mauvais. C'est un poulain au sang ardent. Tu le dis, moi je ne suis pas compétent pour le juger. Il m'est resté l'amert souvenir qu'il m'a dit que tu l'avais vu. Mais cette amertume est maintenant adoucie par le miel que t'apportes ma promesse. Oui, mais moi je garde le souvenir de ce moment. On n'oublie pas la souffrance, même quand elle appartient au passé. Lazare, Lazare, tu t'inquiètes de trop de choses et si peu importantes. Laisse faire le temps. Ce sont des bulles d'air qui crèvent et disparaissent avec leurs reflets gais ou tristes. Regarde vers le ciel. Lui, il ne s'évanouit pas. Il demeure pour les justes. Oui, mon maître et ami, je ne veux pas juger les relations de Judas avec toi, ni sa présence à tes côtés que tu acceptes. Je prierai pour qu'il ne te nuise pas. Jésus sourit et la vision prend fin.